Du coup et on va aller récupérer, bah le coacher, tout simplement. On va aller récupérer sa cam avant je pense pour pouvoir le coacher. Je prends deux secondes pour aller boire un truc et on y va. On va faire ça comme ça. Ok ? A tout de suite. Ah bah tiens, attendez, ouverture de pack avant. Ouverture de pack avant. N'hésitez pas, Ubisoft a réglé ce problème qui existe depuis trois ans. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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 ouais je suis arrivé tu m'as dit c'est quoi ton micro de merde je suis parti sur amazon j'ai acheté celui là mais je stream pas du tout ah ouais bah la qualité est bonne la qualité est pas mal du tout pour le coup nickel quel micro de merde mais souvent les c'est pas les micros qui sont pourris c'est le fait que les gens les mettent trop loin de leur bouche ok alors attends bouge pas tac tac c'est bon n'oublie pas de couper le stream je vais ouvrir les questions de mon côté n'est pas allumé ok nickel et on va pouvoir commencer alors attend ok je vais aller récupérer mes trucs tac ok rename ok Nutella Nutella ok bon du coup on a là on est là pour deux heures à peu près première question prénom déjà salim salim s-a-l-i-m exactement ok âge 36 36 ok ville angers 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 ok 49 activité en loi du coup tu fais quoi j'ai ma boîte depuis quatre ans dans la rénovation de l'habitat le le et le photovoltaïque aussi ok d'accord tu es croque des gens quoi j'ai ma boîte depuis quatre ans dans la rénovation ok ok tu es croque des gens d'accord absolument pas d'accord ok je comprends pourquoi il blind sub du coup ok ok toutes les grands mères là voilà je sais pas de quoi tu parles il ya des sociétés qui agissent comme ça mais là non ok 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 bon gérant du coup c'est ça le gérant ouais ouais le terme exact ok bon on va parler gaming du coup pour voir les bases où est ce qu'on en est et cetera et cetera t'as quoi comme souris super light 2 ok nickel logitech super light 2 clavier t'as quoi le wooting 60h wooting 60h ah ouais d'accord que du gros du gros truc écran en hertz t'as quoi le bencu 360 heures ah ouais c'est bien 360 j'ai pas quasiment pas vu de différence avec le 240 ah ouais ok bah j'imagine tapis de souris t'as quoi j'ai tout noté logitech g640 ouais ok mon logitech quoi et la place pour la souris t'as quoi j'ai pris le grand carré qui doit faire je sais pas 50 sur 50 j'irai ouais ok d'accord qui est rectangle plutôt du coup dans 38 ouais 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 c'est ça j'ai pris de ce que tu disais un petit à peu près là qu'il fallait pas les grands tapis qui faisait clavier plus souris donc ça a pas vraiment d'intérêt de j'ai jamais vraiment compris l'intérêt mais bon après peut-être pour reposer le poignet ou un truc comme ça mais bon par définition un clavier t'as pas envie qui bouge quoi donc à quoi ça sert de le mettre sur une surface glissante en fait mais bon et après souvent les gens qui mettent des claviers qui achètent des grands grands tapis mais tu te rends compte que la place qui réserve pour leur souris elle est toute petite c'est un peu débile quoi alors que les gens qui ont un tapis de souris en règle générale ils mettent pas le clavier sur le tapis de souris quoi du coup là tu utilises 100% de ce tapis là pour ta souris ouais quasiment 100% c'est à dire quasiment j'avais fait le test là de tu sais quand tu leur demandes de faire un tour complet sans viser et il me manque trois centimètres pour arriver au bout donc quasiment la totalité ok bah on va parler de sensi après du coup casque c'est un logitech g pro ouais g pro x là je crois connexion en ping en angers ça va il ya la fibre full fibre je suis au minimum ok on va parler des settings in game du coup sensibilité horizontale verticale t'as quoi et je me remets dessus la 7 7 ok 7 7 sur un dpi de combien 800 7 7 800 c'est beaucoup mais ok ok 7 7 800 ça fait c'est c'est une bonne c'est une grosse sensi quand même un poids enfin un poil élevé mais après bon ça dépend il ya des gens qu'on est sensi absolument incroyable et qui sont très très fort donc bon faut faire gaffe quoi mais je peux la je peux la baisser pour un fois ça fait deux mois que je suis sur pc ouais j'étais 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 joueur console aïe et du coup c'est pour ça j'ai essayé de me rapprocher de ce que tout le monde disait à peu près mais apparemment c'est un peu élevé ok bah ouais 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 c'est un peu faudrait plutôt être en 6 6 à la limite sur du 800 dpi c'est un peu mieux quoi mais on va voir on va voir ce que ça donne sensibilité en ads ça fait quoi je t'en dis ça 19 ouais 29 32 après les autres 43 57 j'y joue quasiment pas 19 ça ça fait pas beaucoup c'est faible là par contre du coup bah ouais je trouve ouais c'est un peu faible après je sais pas on verra ce que ça donne mais 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 ouais graphisme fps moyen t'es bien tu es à 360 plus même tu as un bon pc ouais 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 je pense ouais ça va 360 et bah on parlait de ça avec ton ton modo là avec qui j'étais juste avant et le truc de fps limite que j'ai pas activé mais ouais 360 ok ça marche bon bah c'est bon quoi 360 easy ok nickel du coup dpi tu m'as dit 800 dpi le polling rate la fréquence de rafraîchissement de la souris doit être à 1000 de base ouais c'est 1000 ok et ensuite le fov ratio t'as quoi ça c'est dans affichage ouais tu connais pas par coeur 87 c'est ça non c'est le champ de vision ouais ça c'est le fov champ de vision ouais 87 du coup et sur un ratio de combien là tu me parles chinois moi non je parle bien français 4 tiers 4 tiers c'est ça ok pardon ok ouais 4 tiers ok attend 4 tiers ok bon ça va c'est pas trop mal ça même si la comme ça vite fait j'ai envie de dire j'aurais préféré un 6 6 et après la sensibilité à ds j'aurais préféré ouais un truc bon d'aller choper celle de shako à la limite je vais le modifier je vais le modifier ah bah non on ne le modifie pas maintenant va falloir que tu me fasses voir va falloir l'étendue de mon talent exactement c'est exactement ça qu'on veut ok bon alors déjà on va aller voir ce que ça donne in game ok il faut quoi que je t'ajoute sur ubi non attend je m'en occupe ok tac socials retry la friend list qui marche pas vas-y dis moi c'est quoi ton pseudo gt 10 gt 10 ouais tiré du bas ouais tiré du bas nutella n-u-t-e-de-z-la ok c'est bon je pense que je t'ai je t'ai envoyé une invite si t'as reçu quelque chose ouais c'est bon accepté c'est bon all right je t'invite en avant ouais du coup tu as commencé à jouer depuis qu'en bas sur pc du coup ça fait ça fait moi ouais de moi j'ai trouvé des collègues avec qui on joue régulièrement ensemble moi je t'avoue que il ya eu pas mal de voix de le temps de prendre l'habitude du clavier de la souris de machin le niveau est loin d'être bon niveau est loin d'être bon et ouais mais par contre le soit avec qui joue c'est quand même des gars costauds qui joue bien donc ils m'ont quand même appris pas mal de base pas mal de deux choses mais ça n'a rien à voir avec la console c'est un autre jeu ça on est bien d'accord et platine c'est pas trop mal quand même je joue avec des cas qui sont qui sont bons c'est surtout qui m'ont fait carré quoi ouais ouais mais je 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 préfère jouer avec ce genre de joueur en fait et de m'être fait bien défoncer au début pour pour justement apprendre avec ceux qui jouent bien quoi plutôt que que d'être entre merguez quoi ok alors attends ok on va voir ce que ça donne je te laisse prendre l'opérateur que tu veux et après moi je vais me tk du coup et on pourra regarder ce que ça donne du coup là le but du jeu c'est juste tranquille c'est de l'IA de voir un peu ce que ça donne quoi et le pc t'as quoi en carte graphique 40 60 ti la 16 giga ok j'ai j'ai moi c'est un plaisir r6 je qui joue et tout j'ai essayé de prendre un bon truc de manière à pouvoir à n'avoir aucune excuse et à être le seul nul tu vois pas dire ça vient de ci ou ça vient de ça si ça marche pas c'est moi quoi ok bah là c'est clair que si tu plus la merde avec le setup que t'as bon là on est sûr que c'est toi quoi non non mais je te spoil j'apprends clairement j'apprends ouais ok d'accord on sent le mec qui a zéro confiance en lui on sent le mec qui m'a bien gazé non 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 bah oui gaz mais non 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 la confiance en moi elle est là ok voyons voir ça voilà c'est autre chose c'est salue vite je ne savais pas qu'il y avait les pièges d'actifs dans ce mode de jeu je sais pas est-ce que c'est ça le problème c'est quoi il faut droner comme si j'étais en partie en partie normale ok 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 là tu as 10 000 euros si tu gagnes contre l'IA dis toi ça quoi ok ah oui c'est faux non tu les auras pas non on va essayer ok 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 pro Le drone a placé une bombe. T'as déjà perdu ton drone ? Ouais. J'excuse, faut que je respecte les IA, pardon. Ok. En même temps, c'est dur de gagner contre les IA. Oui, oui, oui et non. Finalement, la dernière operative standing. ... 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 Vous devez récupérer le Diffuser, tous les amis ont été éliminés. Bon fort Lydia non ? Ouais après il y a une autre possibilité. Le permé-drone comme un gros chien. Il y a deux possibilités, soit les IA sont forts, soit... Ouais. Soit le chemin est très très long. Il faut trouver une bombe. C'est parti c'est parti ! Oula, t'as planté ? 1-2 ? Ouais j'sais pas, j'ai eu un freeze. Ouais moi aussi j'ai eu le même freeze. Ok. Ah si le cam marche encore, ok. Ok, pas grave. Ah tu peux récupérer le diffuse plus bien. Ok. Le diffuseur est maintenant securé. Drone's ready. Ok. Merci agent TechPaf, merci pour les du moins poulet, t'es un monstre. Petite. Oh. Quand les програмmes sont repris, nous avons été repris sur bête. 1-1 ? 3-1 ? 2-1 ? Oh je vous souhaite, hop ! 2-1 ? 1-1 ? 3-1 ? 2-1 ? 3-1 ? 4-1 ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Faut gagner. Faut gagner. 10K. En avant. C'est parti. C'est parti. 10 seconds to insertion. 5 seconds to go. Permission is to locate and defuse the bomb. 1 friendly operator remaining. C'est parti. 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 Rien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merde. Tu m'entends ? Ouais, ça coupe. Tu m'as dit que tu avais une bonne connexion, tu es sûr ? Habituellement, oui. Je ne sais pas. Après, si tu as mis la webcam sur le truc peut-être avoir avec AxeDinx, du coup, go xdfiant. Non. Euh... AxeDinx, tu l'as mis sur le PC, le truc ? Ouais, il me l'aime sur le PC. Changer sur le téléphone. Ouais, tu vois avec lui ? Comme toujours en fait, il faut toujours le mettre sur le téléphone, c'est mieux. Peut-être que c'est ça qui galère un petit peu. Bring the squad with me. Normalement, il n'y a pas vraiment de raison, mais voilà. Non, non. Je pense qu'il va le switcher, il va s'en occuper. Merci à Jean encore pour les 10 mois de frais de scolarité. Il est sorti X-Defiant ou ça sort demain ? Ça a l'air nul, non ? Yo Elphic. Je n'ai même pas joué au dernier code, je n'ai jamais joué à Apex. Je ne vois pas pourquoi j'irais sur X-Defiant. Je n'ai pas joué à The Final. 21 mai. C'est aujourd'hui du coup. Ils ont ouvert les serveurs à 19h. Et alors ça donne quoi ? Je n'ai pas joué à Apex. 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 Mouais, ça a l'air un peu, un peu gaze quand même. X-Defiance, 0, et puis moi les jeux code-là que j'ai abandonné depuis très longtemps. Bah moi c'est pareil en fait, je peux plus jouer à ce genre de jeu-là. Je peux plus, c'est bien quand t'as 15 ans quoi, puis après tu commences à évoluer sur d'autres trucs tu vois. C'est cool hein, c'est fun tu vois, mais bon. Même mon regard de Breakout Arena machin, Arena Breakout, Infinite, Warfare, je sais pas quoi là. Pfff. C'est vraiment, ça manque tellement de saveurs, c'est tellement fad comme jeu. C'est ça, après tu te rends compte de la médiocrité du truc, bah ouais carrément. T'as déjà joué à War Thunder ? Ouais carrément, j'ai quelques centaines d'heures sur War Thunder, j'avais adoré. N'hésitez pas les amis, on est presque à 2350 sub. Si vous voulez qu'on a décroché ce chouette projet qui est au dessus de ma tête, n'hésitez surtout pas. C'est vrai pour les recrues avec des IEM et une charge. Aucune idée mec. 0 ID. Je suis pas du tout renseigné. Moi je prends les trucs, je regarde pas les leaks. Ça m'intéresse pas. Comme le dernier BF sans saveurs j'arrive pas, du coup je joue encore au 3 et au 4. Bon j'ai bien aimé le dernier BF moi. J'ai passé de bons moments quoi. Après qu'il perdure pas, ça je peux comprendre. Mais j'ai quand même passé quelques bonnes heures quand même. Avec les bateaux c'était trop bien. Mais c'est quoi avec les bateaux ? Ah oui, le Battlefield 3. Ah Battlefield 3 c'était cool, mais le 2142 franchement il était pas mal quoi, le truc c'est que y'avait trop d'endroits, trop de maps trop grandes, même si c'était incroyable quoi. Mais pour un mec en hélico comme moi, bah forcément moi je kiffais. Little Bird j'ai tellement saigné des games, c'était vraiment cool. Mais ouais je peux comprendre qu'il y avait des gens qui se faisaient chier quoi. Tu courais, tu courais, t'arrivais à un point, c'était Running Simulator. Quand tu voyais que les serveurs de Battlefield 3 et Battlefield 4 qui sont restés le plus longtemps, c'était Opération Métro, les trucs comme ça, les gens ils veulent que ça se kastane quoi. Y'a des bonnes mechas comme changer les accessoires de son arme, mais j'ai l'impression de jouer à un code. Un code avec des hélicoptères, des machins, des trucs. Après moi j'aime bien les grands champs de bataille donc voilà quoi. J'aime bien le principe même du Battlefield, du grand Battlefield avec des grands points, de prendre des trucs, d'arriver à un endroit. J'ai pas de problème avec le fait que j'ai pas de l'intensité, j'ai pas de l'action tout de suite, tout de suite, tout de suite quoi. Les gens veulent toujours du code en fait quoi. Tu vois, même sur Battlefield ils veulent du code quoi. Même sur Battlefield ils veulent de l'Opération Métro quoi, tu vois, etc. Anyway, ouais, c'est bon ? C'est bon, normalement c'est bon. Nickel. En avant. Alors attends, on peut reprendre du coup, hop là, hop là, hop là, hop là. Ça va nous changer de map, ça sera parfait. Allez. Si ça crache encore, c'est R6. Ah. Ouais parce que je pense pas, la fibre ça va, je vois pas, c'est pas, enfin je comprends pas le bug de quoi. hein. Attends, qu'est-ce qu'il y a des grenades ? Glows. Ah ouais vas-y prends, tu veux stealth ? C'est bon ? Ouais. J'ai eu saw. A plus tard Roby, merci pour tout. Ouais j'en ai fait une analyse du match BDS talon. Je vais la mettre sur la chaîne en haut. N'hésitez pas à vous abonner les amis, cliquez sur le lien en haut dans le chat. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous avez trouvé une bombe. ... Ils ont eu chaud tout à l'heure BDS. Terminé sur un 8-7, un BO-3. Là on peut difficilement parler d'autre chose que d'avoir eu chaud. Ils ont gagné un 60-40. Tout s'est joué sur ce dernier round qui était un 60-40. Ils étaient en défense, 60% de chances de gagner. C'est tout. Ça se joue à pas grand chose. Mais c'est Rainbow Six. C'est Rainbow Six aussi, il faut en gagner des matchs comme ça. Je pense que c'est une bonne claque en vrai. C'est une claque sympa quand même. C'est une claque gentillette. Elle fait mal, elle est là, elle est présente, elle existe. Mais elle te permet quand même d'aller te coucher ce soir en disant « Bon, on rentre pas ». Parce que la gueule, franchement, quand tu vas te coucher avec tes teammates et que t'as perdu comme une merde, c'est pas cool. Alors que là, bon, ils peuvent se remettre dans le droit chemin. Néanmoins, est-ce qu'ils ont les capacités maintenant individuelles et collectives d'aller de faire un podium ? Ouais, d'aller battre des Furia par exemple ? C'est chaud. 1 friendly operator remaining. Activating drone. 4 5 4 5 6 6 7 4 7 9 13 14 осс 3 actually 9 C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Use your drone to locate a bomb. Insertion in ten seconds. Five seconds. A bomb must be located and defused. One friendly operator remaining. They're located a bomb. A bomb must be located. 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 All friendlies have been eliminated. All friendlies have been eliminated. A bomb must be located. A bomb must be located. Sous-titrage ST' 501 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 etc etc ça ira pas au dessus de gold clairement actuellement et c'est pour ça que je suis là aussi pour que tu me dises ce qu'il en est oui bah c'est à peu près ça oui gold quoi mais il y a beaucoup de en fait si vous voulez il y a toujours cette partie là de moi où c'est extrêmement difficile de dire à quelqu'un ce qu'il sait déjà en fait tu sais exactement à la limite ta sensibilité ok on peut en discuter tu peux la mettre à 6-6 quoi à la limite fais pas chier entre guillemets d'un point de vue cash t'as pas un niveau qui te permet de toute façon de me dire ouais non mais moi je l'aime bien ma sensibilité fais pas ton mérite quoi n'est pas une zone de confort donc t'as un niveau qui te permet à l'heure actuelle de changer à peu près tous tes settings demain donc fais le et en fait tu vas juste changer un settings tu vas mettre 6-6 sur ta sensibilité garder ton 800 dpi tu vas garder ton FOV tu vas garder ton ratio en revanche tu vas aller copier le la sensibilité ADS de Sheiko tu te débrouilles tu la trouves si tu veux je te la donnerai ok mais tu copies la sensibilité ADS de Sheiko comme ça tu auras la même sensibilité que Sheiko avec la même souris que Sheiko avec le même tapis de souris que Sheiko comme ça on est à peu près sûr que s'il y a un problème c'est ta main quoi tu vois c'est personne d'autre là je trouve que t'as une sensibilité un peu élevée et dans le viseur un peu faible ce qui fait que t'as du mal à compenser ton recoil donc premier truc déjà première chose tes sprays sont pas beaux quoi sur Rainbow Six tes sprays sont pas beaux ces trucs là de de comment dire de de les petits two taps là ou les petits one tap etc machin Rainbow Six c'est quand même un jeu dans lequel tu dois être capable de tenir un spray avec quasiment n'importe quelle arme dans en fonction de la distance bien évidemment mais dans une pièce de 5 d'un euro ou de une feuille à 4 si c'est à 50 mètres quoi mais tu dois avoir cette capacité là et ça se voit tout de suite que tu l'as pas ça se voit tout de suite que déjà c'est que normalement bah oui mais pourquoi tu le fais pas parce que je vais te dire ce qui se passe tu bosses toute la journée tu rentres du boulot et tu te connectes avec des gens qui sont tes amis parce que c'est devenu des potes ça se trouve tu t'ouvres une bière ça se trouve tu fumes un joint non ni l'un ni l'autre du CBD du CBD tu fumes du CBD bon ça va moi aussi donc c'est pas un problème ça altère pas les capacités donc du coup tu fumes du CBD tu t'allumes un machin un truc bidule tu te mets en mode pépère etc et tu te fais embarquer par tes potes qui rament quasiment à ta place quoi alors bien sûr tu vas tenir des lignes à un endroit bien sûr tu vas planter bien sûr tu vas faire un kill un truc un machin parce que les autres sont tellement bons au final que de toute façon même le pire des chasseurs s'il est accompagné des meilleurs chiens et des meilleurs autres chasseurs il y a de grandes chances que si on lui dit écoute tu prends une ligne tu prends tu restes avec ton fusil en face du terrier quand il y a un lapin qui sort tu tires il va réussir à faire il va réussir à chasser tu vois il va tuer le lapin il va tuer le lapin ça devrait le faire normalement donc donc c'est là il y a il y a il y a beaucoup de il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses à voir donc déjà ça va piquer un peu mais on va commencer par le positif parce qu'il y en a moins que de négatifs ok il y a beaucoup de négatifs il y a du positif le positif c'est que tu respectes à peu près le jeu dans la logique de case ok je drone d'abord dans la logique de segmentation des problématiques je drone d'abord la bourse quand j'arrive en haut j'ai vu qu'il y avait un mec dans la bourse j'essaie de le tuer ou j'essaie de le faire partir il n'est plus là je regarde au niveau des fenêtres je regarde en dessous des fenêtres je regarde la porte qui arrive il y a un capcan le capcan il faisait du bruit tout à l'heure aussi c'est pas une question d'être pingé t'étais à côté quand ça fait c'est capcan ça donc bon c'est pas grave ça arrive à tout le monde d'avoir le tunnel vision et d'oublier un capcan donc du coup après tu vois le capcan à droite tu essaies de faire le kill au niveau du closet au niveau du dark tu t'es aperçu qu'il était de toute façon enfermé donc au niveau de cette segmentation là tu t'es dit bon c'est pas trop mal j'ai pas aimé le fait que tu mettes pas de drone de bac au niveau de la trium parce que quand on est dans cette logique de case on prend des cases et on s'assure que les cases à côté du coup bah elles soient personne ne puisse les reprendre la trium c'est le truc qui est à droite le skylight là l'endroit tu vois où c'est ou pas la trium si tu vois pas un truc si je le donne un collègue tu connais pas il faut que tu me dises atrium on l'a peut-être différemment mais non atrium je vois pas skylight atrium carré carré top carré bas carré ok c'est bon donc le carré ça tu vois là il doit y avoir un drone de bac si je m'insère au niveau de la bourse j'ai décidé de m'insérer à un endroit où il va y avoir peut-être la possibilité d'avoir une problématique à ma gauche et une problématique au niveau de la trium à droite bon bah je mets un drone là-bas parce que je m'insère à un endroit où au final j'ai toujours une case sur mon échiquier à droite une case sur mon échiquier à gauche et j'ai la possibilité que des personnes y rentrent bon ça j'aurais aimé voir un drone quand même là-bas parce que de temps en temps t'es allé checker on l'a vu sur Oregon tu vas face check face check c'est bon ? ouais non non mais sérieusement faut pas avoir regarder son drôner aller prendre l'info exactement voilà ça vient de League of Legends c'est rentrer dans un bush sans mettre une ward donc sans prendre l'information de ce qui se passe dans un bush avant d'y aller donc c'est un 50-50 quoi t'es allé face check à un moment le meeting alors que t'aurais pu mettre un drone de bac tu dors sur ton drone on appelle ça tu prends le drone y'a personne tu fais des kills tu fais des kills tu reprends le drone qui fait un peu office de nomade slash gridlock pour prendre l'information de savoir si derrière quelqu'un va arriver au niveau de ton trou de balle t'as mis une caméra au niveau de ton cul en fait et cette caméra tu la regardes toutes les 10 secondes pour savoir est-ce que quelqu'un a envie de m'enculer ? c'est tout pendant que t'es en train de faire tes petites affaires voilà donc ça mais après t'as respecté la logique de segmentation le capcom tu essaies de le jouer puis tu le rates etc et puis tu redrones alors déjà ça c'est pas mal parce que ça déjà c'est la grosse différence qui fait la grosse différence entre un mec qui va être nul à chier sur Rainbow Six et une personne qui pourrait s'améliorer sur Rainbow Six donc déjà il y a un espoir l'espoir c'est quand même que t'es rentré dans la map et quand bien même il y a une difficulté tu prends le temps de redroner ok et tu réassettes comme dirait les américains la situation qu'est-ce qui se passe à ma gauche qu'est-ce qui se passe à ma droite les cases ont changé c'est Rainbow Six il y a eu des explosions il y a eu un bridge les cases ont changé il y a eu des trous qui ont été percés dans les sauts les fluides ne vont plus agir de la même façon un défenseur peut monter là un défenseur peut monter là etc voilà mais ce qui est important déjà avant toute chose quand je te parlais de ton spray ton truc ton machin t'as 36 piches t'as le permis du coup premier truc que t'as fait quand t'es rentré dans une bagnole c'est le permis puisqu'on a à peu près le même âge ou en tout cas la même génération première chose qui s'est passée quand t'es rentré dans une bagnole t'étais du père si c'était tes parents je sais pas qui t'ont fait monter dans une bagnole ouais bien sûr t'étais perdu ok ça faisait peur en fait dans l'habitacle c'est quoi c'est quoi c'est quoi les pédales sur lesquelles il faut appuyer première fois que t'appuies ton daron t'as daron ou je sais pas ou le moniteur d'auto-école te fait démarrer t'as l'air con tu cales pourquoi ? parce que les mécaniques de base dans l'habitacle tu les as pas donc quand le mec à côté le moniteur d'auto-école est en train de dire regarde le panneau là-bas à 100 mètres t'as envie de lui dire mais nique ta mère mec je suis en train encore de regarder où est le clignotant dans la voiture quand tu me poses la question de changer la radio parce qu'ils le font ça et après tu me demandes d'aller regarder 60 mètres devant c'est impossible pour moi et Rainbow Six c'est pareil si t'es pas à l'aise sur tes mécaniques alors du coup tu vas à limite regarder tes doigts c'est pas vrai on regarde pas ses doigts tu vois mais trois fois par exemple t'as donné un coup de couteau dans le vide et ça ça c'est un truc assez symptomatique t'as une Logitech G Pro au Super Light t'as mis un coup de stress et je suis sûr et certain que le coup de couteau est au niveau du pouce non le couteau clic molette bon en tout cas sur la souris quoi mais pourquoi alors du coup t'as appuyé dessus parce que tu dérapes sur le clic molette alors tu fais un clic droit non merci Carbozone je sais pas j'ai voulu switch d'armes je pense le switch d'armes c'est en merci pour Xdevol de lui avoir offert ses droits Kyopron pour les 10 mois Unti Coco pour les 2 mois Carbozone pour les 3 mois bon bah ça c'est de la merde ça ça se fait pas on switch les armes avec 1,2,3,4 voilà c'est tout ok bon roulette et tout machin à oublier tout de suite à la limite ça peut être la preuve c'est pas possible d'avoir le clic molette c'est pas possible d'avoir eu 3 fois un petit coup de stress pendant que tu vas reloader à certains endroits et de couper une mouche ça c'est donc ça faut l'enlever et il faut arrêter avec le clic molette enfin avec la molette la molette ne te sert à rien toi jamais non elle peut serre pas du tout sur NB6 pas du tout non 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 c'est l'un des seuls jeux où elle sert pas mais sur Counter Strike c'était pareil quand Half-Life est sorti au début pour changer les armes il fallait passer avec les molettes tu ouvrais le menu des grenades et avec ta molette dedans t'allais choisir la bonne mais il y a un moment où si t'avais envie d'être un pro bon bah t'avais compris qu'au final tu pouvais pas te permettre de perdre 2 secondes à ouvrir le menu à le scroller et aller chercher le bon truc tu faisais X pour mettre ton decoy C pour mettre tes smokes ou 5 pour mettre ton je sais pas tes grenades il faut être plus rapide là dessus donc 1,2,3,4,5 c'est quand même relativement facile tu joues sur ZQSD ZQSD ouais pour pinguer à la limite ouais pour pinguer franchement clic molette après clic molette et molette si tu vois ce genre de problématique où une personne du coup se trompe pendant ses mécaniques c'est là le truc qu'on a vu là c'est l'équivalent dans la conduite du crrr quand tu passes la troisième quoi ouais ouais tu débrailles mal et ça passe pas voilà merci les gars vous êtes des monstres merci Carbosone pour les 3 mois aussi vraiment vous êtes des monstres les amis donc déjà 1 pour être pour faire en sorte d'être confort sur Rainbow Six le mieux c'est d'avoir des bonnes mécaniques ça veut pas dire être un dieu ça veut juste dire que ce soit fluide le contrôle du spray il est pas fluide à l'heure actuelle il est pas ça ça s'entraîne tu mets de la musique tu lances pas des games je sais qu'on a envie parfois dans nos vies de se dire bon allez vas-y je lance avec mes potes ce soir ouais mais on peut pas tout avoir en fait il y a un entraînement à avoir si là je décide d'aller faire un foot par semaine avec mes potes d'accord un foot avec mes potes par semaine parce que c'est mes potes et qu'il y a quand même un petit côté championnat parce que c'est un foot mais on a un championnat tu vois machin mais qu'après je vais voir un coach en lui disant je comprends pas qu'est-ce que tu peux m'améliorer Zizou qu'est-ce que tu peux me dire pour améliorer ma vision de jeu mon truc et tout machin il va me dire attends déjà avant de parler de ta vision de jeu on va parler de ton ta capacité à l'effort mec t'es asthmatique tu fumes des clubs bon déjà on va parler de ça puis t'as pris du bide tu vois et après on discutera la limite quand tu seras à l'aise avec le ballon après on discutera de la vision de jeu et tu pourras lever la tête mais je pense qu'on partirait sur ce principe là donc il faut déjà arriver du coup à faire dans mon exemple quand je le disais je peux pas au final être dans une logique de m'amuser sur comment dire avec mes potes au football et en même temps vouloir être bon sans de temps en temps avoir ce côté un peu relou de devoir faire des choses pour les faire c'est à dire bah ouais et d'aller m'entraîner dans mon coin tout seul bah ouais je suis pas très bon coach je suis pas très bon sur les tirs de coups francs bah et prends attends pas le dimanche pour tirer tes deux coups francs que tu vas rater tu prends ton ballon tu prends 10 ballons et tu vas tirer 100 coups francs quoi et peut-être que ce week-end ça augmentera la probabilité que tu le cadres quoi bah là c'est un peu la même chose donc le seul truc pour faire ça bah y'a pas 36 000 solutions le deathmatch le deathmatch c'est l'équivalent du coup franc dans mes dans mon exemple deathmatch 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 c'est chiant en fait le deathmatch ça fait plaisir à personne de se faire soulever d'attendre dans des trucs et tout c'est casse-couille quoi mais si t'arrives à commencer à apprécier le deathmatch à apprécier être bon en deathmatch tu deviendras un meilleur joueur sur Xbox non pas parce que tu vas devenir un meilleur joueur mécaniquement mais parce qu'en devenant un meilleur joueur mécaniquement tu vas laisser la possibilité à ton cerveau de se concentrer sur d'autres éléments que les mécaniques parce que ça va devenir du domaine du mécanique t'as plus besoin de regarder les pédales quand tu rentres dans la voiture c'est fluide quoi voilà t'arrives dans une nouvelle bagnole tu fais ah c'est marrant ah ouais d'accord le parking il est là enfin le machin d'accord ok le reste autrement je connais en fait voilà quoi tu vois et là à l'heure actuelle le spray il est donc il faut repartir sur la partie comment dire il faut après tout ça je te ferai un résumé à l'écrit mais il faut déjà aller s'entraîner sur le spray le mieux bien sûr tu peux aller faire de l'IA comme je l'ai fait là d'accord déjà si t'as si t'as un côté égo et que ça touche un peu de te faire enculer sur le TDM tu vois tu fais de l'intelligence artificielle tu fais de l'IA tu fais que de l'IA 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 tu vois après une fois que c'est pas trop mal tu commences à passer au TDM quoi tu peux même faire forcément du shooting range c'est que des trucs chiants y'a rien de plus chiant que les mécaniques par définition puisque c'est c'est que du c'est que de la répétition c'est que de la répétition donc ça et après bon bah les autres éléments respecter le jeu sur la partie si t'as besoin de tes drones mid game bon bah t'en as besoin early game perds pas ton drone en early game euh et et puis et puis voilà et puis si tu n'es pas le meilleur si tu n'es pas forcément le meilleur des personnes avec qui tu pars joue un rôle tu vois joue un rôle qui ça me sort pas de la Yana quoi Yana c'est atroce les gens qui sortent Yana surtout que t'as du mal avec le nombre de balles toi trois fois tu t'es fait avoir euh voilà Yana ça pique mais il faut toucher toutes les balles quoi y'a pas beaucoup y'a pas beaucoup de prénoms je joue rarement ces agents là avec le gars pas du tout vous savez quand tu parles du spray tu parles du recul désolé j'ai pas suivi je viens d'arriver le spray oui c'est le recul enfin le recul oui enfin le recul c'est ce que donne le spray c'est le fait de c'est ça un spray ouais après bah ça donne y'a un recul et y'a un recoil contrôle à voir recul recoil Ying c'est nickel ouais 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 y'a des trucs plus nickel en fait y'a du thatcher c'est nickel en fait tu vois quitte à dronner pour tes potes et être là dans une logique de euh ça sert à rien d'y aller premier de ligne et de se faire enculer quoi tu vois je pense que faut pas faut pas euh je sais pas je je enfin je j'ai essayé de trouver un exemple mais j'arrive pas à en trouver un pour le coup donc là moi je vais te donner un truc qui va faire que après bah c'est soit tu le fais soit tu le fais pas toi t'aurais aimé entendre quoi en fait c'était quoi les problèmes j'avais aucune aucune enfin y'a rien que j'aurais aimé entendre le 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 problème de y'en a y'en avait pas spécialement hormis le fait que bah voilà ça fait deux mois que je suis sur PC donc forcément y'a des choses que que je découvre y'a des y'a des mécaniques comme tu dis à avoir et des habitudes à avoir ça y'a que le temps qui peut les donner mais ouais avoir un oeil extérieur un oeil de de toi qui est qui est quand même reconnu sur le sur le mais il faut pas que tu te frustres faut faut quand même faut vaut mieux aller se faire un peu chier à faire de la du TDM etc à se faire aller 15 minutes 20 minutes si t'as pas trop le temps avant de lancer avec tes potes et tout en te disant vas-y tant que j'ai pas fait MVP tant que j'ai pas terminé premier je lance pas de game c'est un bon motivant tu vois c'est une obligation quoi c'est c'est ton voilà c'est ton pass c'est ta carte d'accès quoi c'est ton pass VIP quoi t'as le droit d'aller en enquête que si tu termines VIP en TDM et si après t'utilises le côté un peu méta un peu pute de te foutre dans des on s'en fout le but du jeu c'est de terminer MVP déjà rien que ça et ça c'est pas la même chose quoi tu verras que au final souvent les gens sont un peu dans le déni en disant des trucs du genre truc numéro 1 ouais mais le TDM j'aime pas trop premier truc si ton cerveau se met comme ça c'est du déni quoi d'accord moi mon coach sportif m'a toujours dit enfin en boxe anglaise ou dans la muscu s'il y a un exercice que t'aimes pas trop il y a des chances que ce soit celui-là qu'il va falloir faire quoi clairement si un truc que t'affectionnes pas c'est que t'as des lacunes dessus bah ouais donc un bon gros deathmatch devenir meilleur ça veut pas dire un monstre sur les mécaniques mais plus fluide dans les mécaniques dans la gestion du recul etc etc déjà après ça permet de parler d'autres choses quoi de du coup bah l'autre les choses les autres choses qui arrivent après c'est simple c'est le placement c'est 80% de rainbow stick c'est le placement voilà qu'est-ce que t'entends par placement l'endroit où tu te positionnes non non le placement il y a deux placements il y a le placement micro et le placement macro le placement micro c'est le la gestion de tes comment est-ce que tu te places par rapport à une porte quand tu vas quand tu vas essayer de te piquer sur un bonhomme comment t'es rentré par la fenêtre tout à l'heure de la bourse pour aller jouer le cap camp comment tu t'es placé à cet endroit là comment tu t'es dit je vais le jouer ça c'est un placement micro ok et après le placement macro c'est pourquoi t'es passé par la bourse c'est le le placement stratégique pourquoi cette fenêtre bah regarde c'est simple on va lancer un truc et je vais te faire un test tu vas vas-y mais le placement macro il nécessite du coup une compréhension qu'on qualifie d'omnisciente d'avoir une vision de jeu d'avoir le le pendant que le pendant que le schéma de jeu est en train de se dérouler pendant que je suis en train de jouer avec mes teammates je comprends t'as déjà joué à League of Legends ? non jamais et bah jamais en bas dans League of Legends quand tu joues même dans CS au final t'as une mini map t'as une mini map qui t'indique où sont tes teammates en fait et qui t'indique aussi où sont les méchants quand ils sont vus pareil Counter-Strike League of Legends même chose Valorant aussi puisque c'est copié sur Counter-Strike du coup t'as une mini map sur Rainbow Six tu n'as pas de mini map ça on n'en parle pas assez mais il n'y a pas de mini map il n'y a pas d'endroit qui te permet d'aller en un coup d'oeil sur code aussi c'est l'un des seuls jeux où il n'y a pas de mini map en haut et qui te dit du coup qui te permet au final de voir où sont les gens alors c'est très simple la raison pourquoi il n'y a pas de mini map parce qu'il y a de la verticalité donc c'est extrêmement compliqué de faire une mini map quand il y a de la verticalité bref donc du coup il n'y a pas de mini map du coup ça t'oblige au final à faire une gymnastique pour avoir le 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 game sense à savoir le point de vue qu'on définit comme omniscient le point de vue de Dieu le point de vue du dessus c'est l'overview quand on est en spectateur c'est à dire je suis en train de jouer mais je sais à peu près où sont mes teammates qu'est-ce qu'ils font et donc de facto où sont les défenseurs qu'est-ce qu'ils font et c'est cette compréhension ce game sense qui me permet en règle générale de m'aider sur mes choix de placement macro donc par où je vais m'insérer alors attends il faut que je me tue fais gaffe à la grenade merde désolé ça fait des dégâts je sais pas ça doit pas non c'est bon donc là quoi la même chose la même chose ouais vas-y j'ai pas droné on s'en fout on s'en fout je me dis que je vais remonter par l'esca solarium je m'insère juste ici pour après reprendre mon drone et aller prendre les infos jusqu'à solarium ok d'accord vas-y vas-y tu vois au final le question c'est pas de faire un piège la question du placement macro c'est de c'est la vraie différence entre un bon joueur de Rainbow Six et un mauvais joueur de Rainbow Six c'est que le bon joueur de Rainbow Six a toujours la possibilité de répondre pourquoi à la question pourquoi pourquoi tu drones là pourquoi ton drone il va aller à droite et pas à gauche tu vois si t'es pas en mesure de répondre à la question pourquoi c'est qu'il y a de grandes chances que tu fasses un truc qui sert à rien en fait donc il faut chaque mouvement doit être justifié bah bien sûr ok stop là tu pourrais être mort à un moment tu n'as pas droné le seul endroit et la seule case t'as pas droné le dining complètement mais t'as surtout pas droné la jungle qui est juste derrière toi fais gaffe un mec à gauche la jungle est juste derrière toi juste derrière toi ici c'est le porte là ça c'est une voilà il aurait fallu un drone de back à cet endroit là t'avais à peu près coupé 50% de la map la jungle c'est la porte d'après hein au niveau de la short voilà exactement ici et au moment où t'es passé devant cette porte là il aurait fallu si t'avais le truc omniscient de te dire j'ai pas droné là et s'il y avait un mec qui se cachait là j'aurais pu me faire aligner au moment où je lui ai donné mon dos alors qu'en plus j'ai fait un clic droit à un endroit vers le trophée dans lequel pourtant je savais qu'il y avait personne c'est ça le truc tu vois d'avoir une logique de scan au final tout le temps un peu comme un sonar sur un sous-marin vas-y 37 secondes faut que tu dépasses en 1v5 en 1v5 là comme ça sur ce mode là c'est compliqué de mettre tout en place non après moi je te ferai un test si tu veux et je te dirai 24 secondes dommage de drôner toi-même en 1v5 comme ça d'aller prendre les infos dans chaque pièce t'as plus le temps à la fin si tu fais tout tout seul non bah t'es pas en train de drôner tout tout seul t'es obligé tu peux pas tout drôner je t'ai pas dit d'aller drôner la jungle je t'ai juste dit de respecter les endroits dans ton scan où au final tu dois avoir cette machine de te dire il peut y avoir un mec là oh attention en fonction du timing là il y a un mec qui pourrait être dans le dining en fait sur un timing donc si je me focalise sur si je me focalise sur étant donné que j'ai drôné jusqu'en haut là quasiment bon j'ai pas besoin de prendre d'autres informations que que celle que je viens de prendre il y avait personne en revanche je dois avoir toujours cette vision de me dire un peu comme sur League of Legends pour le coup ou à un moment donné sur la map quand tu n'as plus la map elle a ce qu'on appelle comme tous les RTS comme tous les jeux de stratégie ils ont ce qu'on appelle un fog of war le FOW donc c'est le fog of war c'est un truc comme League of Legends Dota etc où en finale toute la map est recouverte d'un nuage noir et quand il y a un opérateur dedans d'accord ou quand il y a un outil de communication dedans et bien cet endroit est éclairé et là on peut voir des gens dedans autrement tout est couvert tout est nuageux Rainbow Six c'est un peu pareil au final si on jouait à Rainbow Six vu du dessus il y a ce genre de truc là là à l'heure actuelle il y a plein de zones que tu n'es pas allé voir qui sont des zones noires tu ne sais pas s'il y a un mec dedans tu vois et au fur et à mesure que tu y mets des drones c'est un peu comme LOL tu y mets des wards et donc tu as la possibilité de te tenir informé sur ces endroits là alors attends vas-y ils sont où là non tu toi avec quoi vas-y viens vers moi je vais te tuer faut que tu passes F6 ok j'arrive ici du coup je vais regarder forcément la caméra parce qu'il y a toujours la caméra qui est ici je vais droner à cet endroit là parce que j'ai envie de savoir si il y a du monde dans ce garage là premier élément à regarder la trappe dropper est-ce qu'on va me jouer au moment où je vais rentrer oui non je regarde s'il y a de la merde au niveau des portes il n'y a pas de merde au niveau des portes j'ai toujours un peu peur de l'escalier qui va descendre au niveau de Babylone j'ai peur qu'il me pète mon drone ce codard mais j'ai envie de le jouer parce qu'on est en 1v5 il va falloir que je rentre je sais qu'il n'y a personne qui me joue là je sais que je peux avancer ici maintenant là le fog of war si ça se trouve le bandit il est au niveau du frigo il aurait pu être là c'est à dire qu'au moment où j'ai fait tout ce mouvement j'ai quand même gardé l'idée que le bandit aurait pu sur la dernière fois que je l'ai vu se déplacer à cet endroit là et il faut le garder ce truc là tiens regarde je m'avance il m'a pété un outil de communication merde du coup j'avais mal placé mon premier drone du coup j'aurais dû placer mon premier drone déjà dès le début dans le truc là je vais être ici oh lui il faut absolument que je le tue lui il partira pas maintenant je suis pas naïf il pourrait très bien jouer à deux avec une personne qui est là je suis pas naïf sur la porte qu'est-ce qu'il se passe rien j'écoute il se passe rien là je connais les lignes je vais prendre l'information ça c'est une ligne connue personne derrière je vais aller le jouer lui je balance une grenade il va bouger il va venir vous tuer non non il bouge pas parce qu'il est con c'est une IA je me replace derrière je respecte la possibilité qu'un mec descend de Babylone Babylone me fait peur c'est un truc où j'ai pas mis de drone tiens Babylone un mec qui descend parce que pourquoi j'ai fait attention du game set non pas du tout j'ai respecté la possibilité que je n'ai jamais mis mon drone ici du coup si j'ai pas mis mon drone ici bah il peut y avoir des endroits ça peut redescendre à cet endroit là cette case là j'ai pas d'information il y a personne qui la tient c'est un endroit où quelqu'un peut redescendre là le seul endroit que je connais bah c'est celui là je connais aussi la ligne là où quelqu'un a pu se replacer depuis tout à l'heure là je fais gaffe ok maintenant on est dans une autre situation on est dans une situation 1v2 où au final plutôt que de couvrir des et il reste 35 secondes plutôt que d'être dans une logique où je vais couvrir des cases je vais essayer d'aller chercher les deux derniers restants parce que de facto si je trouve les deux derniers restants alors il n'y a plus de cases à gérer puisque je sais où ils sont tiens il y en a un qui est là et l'autre je sais pas mais j'ai plus le temps il me reste plus que 23 secondes il va falloir que je parte sur mon game set je pense qu'il est dans le blue ou il est peut-être à ma droite faut que je le respecte et que j'écoute 16 secondes il va falloir que je fasse le kill sur lui on s'en fout j'ai pas besoin de le terminer il s'est terminé à l'endroit où je t'avais dit tout à l'heure il a pushé sur le drone il a fait un truc de professionnel l'IA a fait un truc de professionnel quoi ? 90% des joueurs quand ils pètent un drone reculent lui il a pété un drone et il a avancé sur mon droning donc du coup il a fait un truc incroyable il a avancé au final dans un endroit que j'avais déjà considéré comme étant il n'y a plus personne je vois ce que tu veux dire il a pété ton drone oui mais c'est pas ça le point on s'en fout le truc c'est est-ce que quand tu joues tu réfléchis de la même façon est-ce qu'il faut que les choses aient du sens tu vois et pour que ça ait du sens tu pars de la fin où est-ce que je vais t'échelles de faire des choses simples et au final tu y vas case par case et tu respectes le truc case par case et il faut respecter le jeu case par case c'est tout c'est d'une logique implacable quand tu es dit comme ça ça a l'air facile tu le racontes mais la logique de jeu et d'avancement de case par case elle est dure elle est dure à mettre en place automatiquement à respecter pour les 66 mois t'es un monstre tel endroit il peut y avoir un tel tel endroit il peut y avoir un tel et peut-être encore plus qu'on s'est contre de l'IA comme ça où tu respectes peut-être un petit peu moins mais c'est hyper simple pourtant c'est les cases c'est les cases de Rainbow Six c'est les pièces là ils sont où ? hein ? au dessus il y a la kitchen la dining kitchen ok tu veux faire quoi ? vu que je spawn ici je repasse par le garage inutile attention la grenade désolé je repasse garage inutile je drone je vérifie le garage il y a personne aussi en bas et je remonte je remonte je sais pas le nom de cet escalier là Babylone Babylone ça amène vers le Babylone stop t'as fait une erreur là il aurait pu avoir un mec à gauche t'es jamais allé drôner dans la case qui est juste derrière ce mur il aurait pu avoir non 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 tu y es allé là t'as pas bien regardé mais c'est pas grave ça là il pourrait y avoir un mec juste derrière le mur il aurait pu y avoir un mec dans le blue qui serait sorti au moment où t'arrives erreur fondamentale pourquoi ? parce que tu dois respecter le fait que au moment les joueurs bougent ouais c'est tout les joueurs bougent donc si tu ne vas pas drôner dans la case le mieux quand tu vas drôner dans une case c'est drôner la case et drôner un peu la case de l'information de la case qui est juste à côté et en particulier si ces deux cases sont reliées par quelque chose là il y a une porte tu vois c'est clair ou pas quand tu montes dans le babylone tu ne peux pas juste drôner la case babylone là non tu mets ton drone pour avoir l'information sur la sortie de la kitchen et la sortie du dining qui sont les deux cases vers les qui dès qu'elle on peut te tuer malgré le fait que tu sois dans babylone il n'y a pas besoin d'être dans babylone pour un défenseur pour te tuer il y a des lignes aussi sur rainbow six il y a des lignes qui peuvent ça pour arriver de là-bas exactement et là par exemple vas-y elle faut aller la buter balance moi du spray arrête tes deux balles voilà c'est ça qu'on veut rainbow six bordel de merde là tu t'es un peu ouvert sur cette ligne là mais ça allait et le truc une fois de plus ça part pas du fait de dire ok il faut que tu sois meilleur là-dessus etc machin il faut c'est juste plus tu vas bosser tes mécaniques donc le côté micro plus au final tu pourras te pencher sur les dimensions macro du jeu et la stratégique quoi si on peut appeler ça la stratégie pour le coup il n'y a pas réellement de stratégie à proprement parler quoi là c'est un truc de base quoi où il faut respecter les choses et faire des choses simples donc de deux choses l'une soit t'as la capacité de voir ces trucs là et donc dans ce cas là tu te dis ok je comprends en fait si je m'insère là c'est parce que ça quoi tiens je vais tenter ça tu vois parce que ça ok soit t'as pas la capacité de le faire et dans ce cas là tu copies si t'as pas la capacité pour une entreprise si ton entreprise demain elle a pas la capacité de faire de la recherche et développement pour aller chercher du nouveau photovoltaïque etc machin qu'est-ce tu fais tu fais de la veille concurrentielle tu regardes ce que les concurrents ils font et tu copies tu te dis putain eux ils font un gros chiffre d'affaires bon bah voilà c'est tout bah là c'est la même chose donc si à un moment tu te dis bon bah enfin soit tu copies soit tu testes et t'apprends de tes erreurs si à chaque fois que tu te fais tu rentres à un endroit tu te fais enculer bon bah t'arrêtes de rentrer à cet endroit là quoi t'essaies de comprendre déjà pourquoi est-ce que tu te fais niquer à cet endroit là et puis après tu réévalues tu vois mais là en l'occurrence par exemple rentrer sur un garage inutile c'est pas mal c'est un bout de map tu vois c'est un bout de map le premier c'est il y a qu'une case à faire il y a qu'une case tu vois les gens débiles sur le jeu vont souvent dans la trench la trench qui est la trench c'est la tranchée c'est l'endroit dans lequel c'est la porte c'est la porte quand tu sors de la cave à 20 en face de laquelle t'as mis la clé mort c'est la porte qui te permet si tu l'ouvres de faire un kill sur la big window en haut si il y a un mec qui est suspendu ok ça y est je compris tu vois ou pas ouais ouais je vois ok bah ça c'est une tranchée bah c'est ça ça ressemble à une tranchée c'est la trench merci comme tous pour les 6 mois du coup les gens vont aller à la trench parce que c'est comme le blue d'Oregon parce que c'est le parce que c'est la porte du fun parce que c'est la porte la plus directe pour aller sur le bombesit voilà c'est la porte des idiots mais malheureusement c'est une porte qui fait que bon bah t'es directement en fight en fait et que t'aurais pu jouer dans une stratégie de l'oignon c'est à dire plutôt que d'y aller en plein coeur prendre ton couteau et couper l'oignon et chialer et bah t'es dans une logique d'attaque de te dire bah non je vais commencer tranquillement à gauche puis tranquillement à droite une barricade à gauche un mélusier à droite et on avance et on avance on avance à des endroits où la défense n'a pas l'avantage est-ce que la défense a l'avantage dans le garage inutile par exemple non la preuve elle le renforce pas quoi elle va tomber la défense à cet endroit là le mec va mourir tu vois il y a des façons de le prendre qui sont relativement qui sont relativement simples aller dans la trench en revanche bah c'est pas 50-50 mais presque quoi les mecs qui jouent dans la trench la plupart du temps ce qui est ouf c'est que c'est aussi les mecs qui couvrent la trench quand ils sont en défense ils aiment cet endroit de fight bah oui mais c'est un endroit que quand ils jouent en défense ils savent très bien que c'est un endroit de merde à pique et pourtant ils le piquent quand même en attaque et voilà c'est pareil pour le blue sur Oregon toujours la même chose non le vrai truc là entrée, insertion, garage inutile bon ok là on parle quoi ouverture des murs pourquoi pas en face se faire des lignes aller ouvrir sur le côté là on discute quoi ok voilà parce que le but du jeu pour toi avant forcément en attaque bah comme c'est l'oignon c'est déroder la défense one by one quoi de péter une barricade de péter un fil barbelé de péter un mur pourquoi ? non pas parce que péter une barricade péter un mur ça va te donner des points mais en final ça va te permettre d'être plus 50-50 parce que dès le début tu pars c'est pas 50-50 quoi la défense a un avantage à la win et ça c'est valable sur forcément sur les nouvelles maps où les gens ne savent pas attaquer c'est encore plus valable quand les gens sont nuls donc au niveau à un niveau gold copper les gens gagnent que les défenses quoi et donc pour éviter ça du coup bah faut péter des murs faut jouer des objectifs quoi sur les games que je fais avec les gars là où la différence se fait c'est quand il y a effectivement des stratégies qui sont mises en place en attaque où chacun a un rôle bien défini c'est là que tu vois une différence entre ceux qui vont être en 5 stack et ceux qui vont être seuls en fait tu vois vraiment une différence quand il y a quelque chose qui est mis en place en attaque c'est beaucoup plus facile de gagner ces défenses ah bah oui ça c'est sûr merci Jagerbomb pour les 36 mois tu as un monstre poulet ok du coup donc est-ce que tu est-ce que tu as des questions bah pas spécialement pas spécialement j'écoute j'écoute ce que tu dis beaucoup beaucoup d'informations en même temps mais j'écoute ce que tu dis et je prends note enfin je prends acte en tout cas sur le coup et puis j'attends d'avoir ton retour après c'est quoi ton objectif à court moyen terme long terme c'est quoi l'objectif en final bah je pars du principe que à partir du moment où j'accorde pour moi beaucoup de temps à ce jeu j'ai la chance de pas avoir des horaires des horaires que je dois absolument respecter j'ai quand même beaucoup de temps pour jouer ouais t'es patron voilà donc j'ai cette chance là donc à partir du moment où j'accorde du temps à quelque chose d'avoir des esclaves tout simplement c'est ce que tu me disais hors live les petits enculés comme tu les appelles oui oui non mais je vois bien ce que tu veux dire ouais ouais vas-y vas-y et bah si j'y accorde du temps je veux je veux apprendre justement des erreurs de ce qu'on me dit je veux prendre note de ce qu'on me dit et les gars avec qui je joue justement le font et donc du coup ouais je veux franchement le principe de grade et tout sincèrement je m'en cogne un peu je veux bien jouer au jeu à mon niveau en apprenant en apprenant des erreurs que je fais de tout ce qu'on peut me dire je suis friand des conseils qu'ils me donnent de ceux que tu me donnes là toi mais des conseils que les gars me donnent aussi je les prends à chaque fois et j'essaye de performer de mieux en mieux chaque jour et d'apprendre de mieux en mieux à respecter le jeu en fait c'est vraiment un objectif de merde je te jure franchement ça passe si j'avais 16 ans je te dirais c'est un bel objectif de vie c'est vraiment un objectif de merde je me suis endormi frérot non mais vas-y arrête t'es connerie si t'étais que t'aimerais trop être champion en fait mais non parce que franchement je vais te dire un truc je pense que je me mets avec eux en escouade on crée tous notre smurf en même temps on le fait ils m'emmènent champion ils m'y emmènent parce qu'ils sont bons ils sont vraiment bons ils jouent aux jeux depuis longtemps ils sont sur pc depuis toujours c'est des mecs qui sont vifs et qui jouent bien mais mon vrai objectif à moi c'est d'être en fait ça se quantifie pas tu vois mais c'est d'être vraiment meilleur moi quand je joue et de comprendre les choses et de les assimiler pour pouvoir pour pas être un frein pour eux en tout cas et puis être à un niveau bien supérieur si on parle de grade je sais pas ce que ça veut dire tu vois l'émeraude le diamant j'ai l'impression aujourd'hui c'est pas très représentatif parfois des joueurs que je peux rencontrer ouais ok ok non t'es pas d'accord avec ce discours là bah si mais forcément mais si t'as un de tes ouvriers qui vient te voir et qui te dit non mais franchement patron tu lui dis bah attends c'est quoi l'objectif pour aujourd'hui quoi il fait bah franchement c'est d'améliorer le mur c'est d'y aller briques après briques et pierre à pierre à pierre et peut-être à la fin de la journée d'avoir un édifice dont je serais fier ça marche pas ouais et tu lui dis bah nique ta mère tu finis le mur enculé voilà quoi tu lui dis écoute moi j'ai un délai parce que c'est ça la définition d'un objectif il doit être smart S-M-A-R-T c'est un acronyme pour dire qu'il doit être quantifiable et qu'on doit les deux éléments les plus importants quantifiable réalisable et déterminé dans le temps donc mon mur doit être terminé tel jour c'est tout ok il y a un objectif de résultat une obligation de résultat qui n'est pas une obligation de moyens donc quand l'objectif je l'entends le truc de se dire je sais pas c'est difficile au final d'avoir un objectif qui est aussi abstrait s'améliorer bah du coup félicitations j'ai réussi mon coaching tu t'es définitivement amélioré ce soir t'as appris par exemple que trench c'est trench tu t'es amélioré oui oui non je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire par rapport au conseil que toi t'as pu me donner au début d'améliorer le spray etc de faire du match à mort etc d'améliorer ces trucs là donc forcément d'avoir un meilleur shoot d'être d'être plus précis et plus fin dans la façon de jouer après si je dois le graduer et te dire bah je sais pas ça doit être émeraude ça doit être diamant je n'en sais rien parce que en fait je suis conscient que si je lance seul je n'attends pas ce grade avec eux je vais l'atteindre parce que c'est plus facile maintenant si je te disais un objectif je sais pas émeraude j'en sais rien en fait tu vois j'en sais rien je veux juste bien jouer à ce jeu et apprendre des erreurs que tu me cites ok ok même si je trouve que bon ça aurait nécessité quand même un objectif de type atteindre atteindre le même niveau que celui que tu as par exemple à l'heure actuelle Platinum mais tout seul ok en solo queue en solo queue ça c'est un autre délire je te le dis ouais ça doit être autre chose les gens parlent pas etc donc de facto il va falloir que tu fasses le taf tout seul mais au final ça me tend énormément j'ai du mal à lancer en solo parce que le concept de jeu que j'ai bien compris c'est que sans communication joue à autre chose en fait joue à autre chose tu ne peux pas jouer à ce jeu là oui mais ça t'oblige du coup à te forcer sur ça ça t'oblige à te forcer sur d'autres éléments ça t'oblige par exemple à avoir une vraie vision de jeu qu'est-ce qu'il fait Pierrot qu'est-ce qu'il fait Jean-Claude pourquoi l'os il a planté ça t'oblige au final à pas avoir le nez dans le ballon levez la tête et regarder et aller chercher les informations qu'il ne te donne pas d'accord alors bien évidemment ça va être frustrant putain mais il y avait un drone tu vois tu vas te dire putain mais il y avait un drone il aurait pu me donner l'info putain mais il n'a pas pris la cam cet enculé il aurait pu me le dire qu'il y avait un mec ça va arriver mais ça a quelque chose de bénéfique c'est qu'au final tu deviens un peu plus autonome quoi parce que là le problème c'est qu'à force de partir avec toujours les mêmes personnes etc comme tu le définis c'est ce que je te disais avec le matériel au final c'est difficile de dissocier du coup quel est l'impact réel que tu as dans ces games et de facto quel est ton niveau réel tu vois ouais clairement donc ok let's go let's go faire du allons voir le game sense maintenant quoi de mieux qu'un petit 1v1 j'ai pas joué pendant 3 semaines bah t'as joué un peu cet après-midi oui vite fait allez petit 1v1 ou quoi ah ouais point d'exclamation coach faut que je le change parce que Metaphye il me casse les couilles ils ont maintenant faut payer pour Metaphye merci à Carbozone d'avoir offert un Haki Move c'est le droit de colorité Carbozone c'est un gars avec qui je joue c'est un gros fils de pute mais il est bon ah ouais ok putain mais pourquoi c'est un fils de pute déjà il a un nom italien donc déjà bon non c'est un blédard c'est un gros blédard c'est un italien il s'appelle Carbozone mais non non c'est un vrai blédard il a dit t'es un monstre 6-4 ok ça va ça va il fait des il fait des il fait des sub-gifts en plus tu vois donc il est en train de te sable là il fait avec ce qui te met le bâtard ouais 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 bah ouais je sais ça salut tout le monde ah ouais il y a Carbozone et Carbone quoi ok en avant au moins le but du jeu bon c'est s'amuser un petit peu voir un petit peu les lacunes et puis après du coup te faire un feedback ça va être un grand document tu verras c'est un programme là c'est l'autre truc que tu peux faire avec tes potes tu vois en mode tranquille machin un soir tu te fais un petit truc tu te dis allez gars venez on se fait on se fait du 1v1 machin on met un billet de 5 euros on s'en bat les couilles tu vois juste pour le délire de se dire quand il y a un peu d'argent même si c'est des chacun met en fonction de sa parce qu'il y a des jeunes dans le chat chacun met en fonction de son truc mais c'est comme le poker il y a quand il y a de l'argent en jeu c'est pas le même délire c'est pas la même chose il n'y a pas besoin de remettre énormément pour que ce soit représentatif mais c'est bien de mettre un peu de thunes et de dire viens on fait je sais pas moi 3 euros 5 euros pour les étudiants j'en ai aucune idée je m'en bats les couilles mais de se dire venez on se fait un petit tournoi ce soir celui qui gagne tout le monde met 3 euros 5 euros 10 euros 15 euros ou 50 euros si vous mettez 50 euros et à la fin celui qui gagne le king of the hill il se fait 200 balles comme le tournoi de poker entre potes et ça c'est assez drôle et les 1v1 bah justement ça a l'avantage c'est toi et toi seul donc tes potes c'est tes drones c'est tes caméras c'est justement de la capacité bah voilà t'es tout seul du coup t'es à peu près sûr que si tu perds bon c'est un peu de ta faute c'est pas parce que t'as eu un bad timing un truc un machin il y a moins de logique de timing il y a moins de logique de RNG de statistiques de statistiques pures de randomness de facteurs aléatoires quand on est en 1v1 que quand on est en 5v5 en 5v5 il y a un gros facteur aléatoire pour le coup et merci Carbozone du coup au plaisir de te voir le one tap ah il faut que je te one tap apparemment le Carbozone c'est ce chien qui te demande ça ouais 5 secondes 5 secondes biohazard container location unknown you are clear to engage you have found a biohazard container proceed to its location op 4 eliminated friendly mission successful bon celui-là il est pas sympa celui-là franchement tu veux dire quoi tu savais même pas que cette ligne existait c'est n'importe quoi bah là il y a un facteur random même si je tire pour te mettre la tête mais j'ai cru que tu étais sur l'estrade tout en haut au fond non mais te cherche pas celui-là on recommence 100 fois je vais pas le réussir 100 fois mais tu viens vers mon drone du coup tu te déplaces vers un drone tu peux te dire qu'il y a danger quoi mais bon là là je tire au travers de la porte pour moi parce que je te vois accompagner mon drone et je me dis si ça se trouve il va continuer son mouvement il va continuer la porte j'imagine à peu près vers là où t'es je tire ça passe bon voilà quoi attention j'ai une solisse perds pas ton drone je te le dis ok ne fais que drôle drôner dans des cases et drone les cases dans lesquelles tu vas aller drone pas trop loin non plus ouais mais j'ai pas compris du coup où tu t'étais mis là je suis au top je suis tout en haut ok 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 C'est parti. 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 Tu vois ? C'est parti. 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 Problème. C'est parti. 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 Ok. C'est parti. Ok. C'est parti. 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 Je regarde. T'est parti. C'est 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 parti. Sous-titrage ST' 501 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 C'est réglé Bon bah merci du téla en tout cas Merci du fond du coeur vraiment Merci Poulet Et je t'envoie tout ça soon Ça marche, à bientôt Allez ciao ciao, bonne soirée Il est nul à chier c'est ouf Oh mon dieu, quelle horreur Non je décolle Ok, bon Ladies and gentlemen, sur ce Ça va être sur ce que l'on va se quitter Sur le campus de la Saultier Academy Merci à vous Merci à vous d'être des monstres Putain la vache mais ce truc là Il est complètement décalé Il déconne totalement là Depuis hier quoi, merde Mais non mais c'est pas ça Vas-y, ça me saoule On va le laisser comme une merde en haut Le truc est là et ça c'est moche Et ça c'est moche aussi Et là c'est moche et tout est moche Ok, bon allez, bonne soirée tout le monde Faites de beaux rêves On se retrouve demain sur le campus de la Saultier Academy N'hésitez pas à aller faire Pour l'exclamation YT Si vous voulez avoir les Si vous voulez avoir tout simplement Les vidéos de la chaîne YouTube Pour l'exclamation YT Pour l'exclamation YT replay Ça nous aiderait énormément Pour l'exclamation Discord Si vous cherchez les teammates Pour l'exclamation Discord Pour l'exclamation Insta Il n'y a pas grand chose Pour l'exclamation Twitter C'est là que je suis le plus actif Pour l'exclamation Discord C'est là aussi que je suis le plus actif Je pense Donc n'hésitez surtout pas Je pense avoir fait le tour Mesdames, mesdemoiselles et messieurs On se retrouve demain Sur le campus de la Saultier Academy L'heure pour moi de vous dire Bonne soirée tout le monde A demain Tchuss Et d'envoyer le nom de celles et ceux Qui ont participé à ce live A leur manière A savoir les donateurs Les cheerers Les hosts Les membres du Saultier Fan Club Les nouveaux Les anciens étudiants du campus De la Saultier Academy Les surveillants du campus De la Saultier Academy Toutes les personnes Qui font que le campus De la Saultier Academy Sera toujours là en 2024 Et peut-être qu'on remplira le sub goal Et qu'on vous annoncera Très prochainement Un beau tournoi N'hésitez pas à revenir demain D'ici là Point d'exclamation YT Point d'exclamation YT Replay Bonne soirée tout le monde A demain Faites de beaux rêves Et d'ici là N'oubliez pas qu'on est saultis Oui Mais pas que Et encore merci Armin Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prêt ? Sous-titrage Société Radio-Canada